Musique Que le Seigneur vous bénisse abondamment. May the Lord bless you richly. Nous allons nous entretenir aujourd'hui sur les voies du Seigneur qui sont incompréhensibles. Aujourd'hui, nous allons nous exercer sur les façons de Dieu qui sont inévitables. Je vous propose le premier texte dans le livre des Romains, dans l'Épître aux Romains, chapitre 11, verset 33 au verset 36. Et notre premier texte va venir du livre des Romains, chapitre 11, verset 33 à 36. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables, ses voies incompréhensibles, car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. A lui la gloire dans tous les siècles. Tout ce qui marche avec Dieu. Tous ceux qui veulent servir Dieu. Tous ceux qui veulent entreprendre quelque chose au nom de Dieu. Doivent chercher à connaître les voies de Dieu. Les voies que Dieu a tracées devant chacun. En fait, une voie est un chemin. Un chemin qu'on doit emprunter. Un chemin qu'on doit emprunter. Donc, l'ensemble des voies du Seigneur constitue sa volonté, l'expression de sa volonté. Quand tu étudies comment Dieu veut qu'on marche, quelles sont les voies qu'il veut qu'on emprunte, on peut, par là, découvrir quelle est sa parfaite volonté. Donc, quand on étudie comment Dieu veut qu'on marche ses voies, nous pouvons donc connaître sa parfaite volonté. Dans la parole de Dieu. Pendant que Moïse intercédait pour les enfants d'Israël. Il a dit quelque chose à Dieu. Il a dit à Dieu. Il a dit à Dieu. « Montre-moi tes voies. » Et c'est très important pour un enfant de Dieu. Et c'est très important pour chaque enfant de Dieu. Exode 33, verset 13. Moïse dit ceci. « Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors, je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Now, therefore, I pray, if I have found grace in your sight, show me your way, that I may know you, and that I may find grace in your sight. And consider that this nation is your people. » Moïse dit à Dieu. Moses dit à Dieu. « Fais-moi connaître tes voies. » « Alors, je te connaîtrai. » « And then, I will know you. » Ça veut dire que celui qui connaît les voies de Dieu, connaît Dieu. « It means that the one who knows the ways of God, knows God. » Autrement dit, « In other words, » « En dehors de l'opération du Saint-Esprit à l'intérieur du croyant, » « Apart from the oppression of the Holy Spirit in the believer, » « L'autre moyen direct que Dieu peut utiliser pour se révéler à l'homme, c'est la révélation de ses voies. » « On peut étudier les voies de Dieu. » « On peut rechercher les voies de Dieu. » « On peut rechercher les voies de Dieu. » Moïse savait que dans sa prière, s'il découvrait la manière dont Dieu veut qu'il mène les choses, il allait réussir. Mais nous devons remarquer une chose. Dans le premier texte que nous avons lu, qui vient de l'apôtre Paul, il dit très bien que les voies du Seigneur sont incompréhensibles. Les voies du Seigneur sont jalonnées par une sagesse et une science qui dépassent l'intelligence de l'homme. Les voies du Seigneur sont dépassées par la wisdom et la connaissance qui surpassent l'intelligence de l'homme. Tout au long de la marche, tout enfant de Dieu, tout serviteur de Dieu, qui veut vraiment marcher avec Dieu, va découvrir une sagesse que l'homme ne peut pas comprendre. Une science qui est au-delà de notre entendement. Et c'est ça qui rend incompréhensibles les voies que Dieu a tracées devant nous. Et qui sont pourtant les voies de victoire, les voies de succès. Parce que Dieu ne peut pas conduire ses enfants à emprunter un chemin sans issue. Dieu a promis d'instruire son peuple, de le guider. Dans le psalm 32, verset 8, Il dit, Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Dieu promet de nous instruire. Il dit, Je vais t'enseigner. Je vais te conduire. Je vais te montrer la voie, le chemin que tu dois suivre. Le chemin que tu dois emprunter. Mais cet engagement de Dieu était appel à la loyauté et à l'obéissance de notre part. Et il exprime cela clairement au verset 9 du même chapitre. Voici ce qu'il dit. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mord dont on les part afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Dieu demande que chacun de nous soit soumis, obéissant, loyal. Parce qu'en réalité, marcher dans les voies que Dieu a tracées, c'est marcher dans l'obéissance. Et c'est une oeuvre même de la conversion. Parce que Dieu dit, Mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voies ne sont pas vos voies. Donc, dès que tu te convertis, dès que tu entreprends la marche avec Dieu, la première chose est de renoncer à tes voies. De comprendre que tu ne connais rien. Dieu doit te diriger. Dieu doit te conduire. Quand Dieu conduit, il y a toujours la victoire. Vous savez, quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, il y avait un chemin qu'ils pouvaient emprunter et passer deux semaines pour arriver dans la terre promise. Il n'y avait que deux semaines de marche. Mais c'était un chemin difficile pour les esclaves, pour les gens qui viennent de sortir de l'esclavage, qui n'avaient pas d'armes, et le chemin était un chemin de combat. Et ce chemin qui demandait que les enfants d'Israël soient exercés au combat. Et Dieu savait que s'il les mettait face à l'ennemi, ils allaient commencer à trembler et ils pouvaient même commencer à retourner, à fuir pour retourner en Égypte. Mais Dieu a choisi le chemin le plus difficile qui n'était possible que par une manifestation de sa grande puissance. Il devait maintenant les conduire à travers le désert en passant par la mer rouge. Mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Ils ont pleuré. Ils ont crié. Ils ont dit que Moïse les a amenés dans le désert pour les tuer. Pourquoi? Parce qu'il y avait la mer devant eux. Est-ce qu'il y avait la possibilité d'espérer à la vie? Ce n'était plus possible. Tous croyaient qu'ils étaient déjà morts. Les Égyptiens étaient derrière. La mer était devant. Il n'y avait pas d'issue. Donc on commençait à crier, à pleurer. Il n'y avait pas d'espoir. Ils ne s'attendaient plus à rien. Mais Dieu avait la solution. Dieu devait fendre la mer. Et c'est pour cette raison que l'apôtre dit qu'il y a une profondeur, une richesse, une sagesse, une science qui compose le fondement, le fondement des voies de Dieu. quand tu empruntes les voies de Dieu, tu vas réaliser une chose. La manifestation de la puissance de Dieu. La manifestation de la sagesse de Dieu. La manifestation de la science de Dieu, la connaissance des faits, des phénomènes. La maîtrise des phénomènes naturels et surnaturels. C'est une science incompréhensible. L'homme ne peut pas la pénétrer. Dieu sort un peuple de l'esclavage et les conduit. Il laisse le chemin le plus court. Il les conduit dans le chemin le plus long où il n'y a pas de passage, il n'y a pas d'issue. Mais il est puissant pour fendre la mer. Quand il te dit passe par ici et que tu vois la mer ne tremble pas, ses voies sont incompréhensibles. Il y a la solution mais tu ne la vois pas maintenant. Mais tu vas passer et tu vas regarder en arrière pour contempler les exploits du Seigneur. Et ce jour-là, les enfants d'Israël pouvaient regarder et contempler l'œuvre du Seigneur. Ils pouvaient contempler la délivrance. les cadavres des Égyptiens flottaient au-dessus de la mer. Et un cantique fut entourné. Éternel notre Seigneur que ton nom est magnifique. Quand Dieu t'appelle, quand il te demande de suivre ses voies, de les emprunter, il dit ne sois pas têtu. Il dit ne sois pas comme un cheval. Ne sois pas comme un an. Ne sois pas comme un ass. Parce que pour guider quelqu'un, il faut que cette personne soit docile. il faut que cette personne soit une personne qu'on peut diriger, qu'on peut conduire. Pour instruire quelqu'un, il faut qu'il y ait des dispositions favorables pour recevoir l'instruction. Parce que Jésus a dit quand quelqu'un a bu le vieux vin, il ne veut pas le nouveau. Il dit, le vieux est bon. Donc il faut disposer son coeur. Quand on ignore les voies de Dieu, on va murmurer, on va se plaindre, on sera découragé. Et il y a plein d'exemples dans la Bible. Lisons d'abord Malachie chapitre 2. Verset 17. Vous fatiguez l'éternel par vos paroles. Et vous dites, en quoi l'avons-nous fatigué? C'est en disant, quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'éternel. Et c'est en lui qu'il prend plaisir. Ou bien, où est le Dieu de la justice? Malachie chapitre 3. verset 7. Malachie chapitre 3. Verset 7. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Malachie chapitre 3. Verset 13 à 15. Malachie chapitre 3. Verset 13 à 15. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les Autains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Your words have been harsh against me, says the Lord. Yet you say, what have we spoken against you? You have said, it is useless to serve God. What profit is it that we have kept his ordinance and that we have walked as mourners before the Lord of hosts? So now we call the proud blessed for those who do wickedness are raised up. They even tempt God and go free. Nous remarquons à partir de ces textes, de ces versets tirés du livre de Malachie, que le Seigneur écoute ce que ses enfants disent, pas même ses enfants seulement, ce que tous les hommes racontent sur la terre. et il est préoccupé par ce que pensent ses enfants. Et il est préoccupé par ce que pensent ses enfants. Comment il le juge. Comment il apprécie son œuvre et ses jugements. ceux qui ne connaissent pas les voix de Dieu tombe toujours dans le piège des murmures. tous ceux qui ne connaissent pas les voix de Dieu racontent souvent beaucoup de choses contre Dieu lui-même et contre les dirigeants, contre les frères. parce qu'ils ignorent, ils ne connaissent pas les voix de Dieu. Ils ne connaissent pas comment Dieu juge. Et ils murmurent. Ils pêchent comme nous venons de voir dans Malachie. Les enfants de Dieu qui disent qu'ils n'ont rien gagné en servant Dieu. Quand Dieu leur demande de se repartir, ils disent à Dieu qu'ils ont fait quoi. Ils deviennent insensibles, ils deviennent durs, rudes. Marcher avec Dieu ou alors tenter de marcher avec Dieu sans le connaître n'est que misère. C'est une vraie misère. Marcher avec un Dieu dont on ignore les jugements est malheureux. Vous savez, un jour, la femme de Job lui a dit Tu tiens ferme mais maudit Dieu et meurs. Lisons cela dans le livre de Job chapitre 2 verset 9 et 10. Sa femme lui dit Tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurs. Mais Job lui répondit Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. En tout cela Job ne pécha point par ses lèvres. Then his wife said to him Do you still hold fast to your integrity? Curse God and die. But he said to her You speak as one of the foolish women speaks. Shall we indeed accept good from God and shall we not accept adversity? In all this Job did not sing with his lips. Un autre exemple se trouve dans le livre des Sommes. Another example is found in the book of Psalms. Psalm 73. Le prophète Azaf nous partage ces moments difficiles. Le prophète Azaf shares with us his difficult moments. Il a connu une période dans sa marche avec Dieu où il dit bien que son pied allait fléchir et qu'il était sur le point de glisser. Pourquoi? Parce que selon lui selon son appréciation il pensait que les méchants étaient plus heureux que les enfants de Dieu. Il voulait vivre comme les païens. Il estimait qu'ils étaient prospères. Il pensait que les païens n'avaient aucun problème. Ils ne tombaient pas malades. Et ils se portaient bien tous les jours. Ce qui était déjà faux même. Parce que nous tous nous connaissons les problèmes des païens pour avoir été des païens. nous connaissons les problèmes du péché d'abord l'esclavage du péché. Nous connaissons les problèmes d'oppression les problèmes de possession démoniaque les problèmes de sorcellerie les problèmes d'injustice les justices même dans la société les problèmes des inégalités et un enfant de Dieu estime que les païens sont plus heureux que les enfants réduisent. Pourquoi ? Parce qu'ils n'arrivent pas à apprécier à juste titre le chemin que Dieu l'a mené en pratique. Au verset 2 il dit toutefois mon pied allait fléchir mais pas était sur le point de glisser. Au verset 10 il dit voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté il avale l'eau abondamment. therefore his people return here and waters of a full cup are drained by them. Au verset 13 verset 13 c'est donc en vain que j'ai purifié mon coeur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Surely I have cleansed my heart in vain and washed my hands in innocence. Ici même Azaf regrette il s'est dit il a laissé le péché pour rien. Heureusement pour lui le Saint-Esprit l'a conduit un jour à entrer dans la présence de Dieu et il rend ce témoignage psaume 73 verset 16 et 17 quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer la difficulté fut grande à mes yeux jusqu'à ce que j'eusse pénétrer dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. When I thought how to understand this it was too painful for me until I went into the sanctuary of God then I understood their end. Azaf a découvert que les méchants seront jugés et qu'ils n'ont pas d'avenir n'ont pas d'avenir après leur mort and that they have no future no future after their death les enfants de Dieu sont bénis. Quand le Seigneur dit donc que ses voces sont incompréhensibles nous devons prendre cela au sérieux. Nous allons prendre deux exemples dans la Bible. Le premier exemple est tiré dans le Nouveau Testament le deuxième dans l'Ancien Testament. Nous allons regarder deux exemples dans la Bible le premier du Nouveau Testament et le deuxième du Nouveau Testament. Voyons d'abord comment l'apôtre Paul reçoit son appel. Nous allons voir comment l'apôtre Paul reçoit son score. Actes chapitres 20 versets 22 à 24. Et maintenant voici lié par l'Esprit je vais à Jérusalem ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville l'Esprit se m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Acts chapter 20 verset 22 to 24 And see now I go bound in the Spirit to Jerusalem not knowing the things that will happen to me there except that the Holy Spirit testifies in every city saying chains and tribulation await me but none but none of these things move me nor do I count my life dear to myself so that I may finish my race with joy and the ministry which I received from the Lord Jesus to testify to the gospel of the grace of God. L'apôtre nous montre ici les conditions dans lesquelles il a accompli la volonté de Dieu. Quelqu'un que Dieu a élu pour apporter la parole au roi et le moyen de transport le moyen de déplacement les billets d'avion de cet homme ce sont les chaînes. Il dit je vais à Jérusalem ne sachant pas ce qui m'y arrivera seulement de ville en ville l'Esprit se m'avertit que des liens m'attendent que des liens de tribulation m'attendent voilà la vie d'un homme que Dieu a oint d'une manière spéciale pour prêcher l'évangile au roi. Acte chapitre 9 verset 10 à 16 Or il y avait à Damas un disciple nommé Ananias le Seigneur lui dit dans une vision Ananias il répondit me voici Seigneur et le Seigneur lui dit lève-toi va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tars car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvra la vue Ananias répondit Seigneur j'ai appris de plusieurs personnes tous les mots que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tout ce qui invoque ton nom mais le Seigneur lui dit va car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations devant les rois et devant les fils d'Israël et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom Now there was a certain disciple in Damascus named Ananias and to him the Lord said in a vision Ananias and he said here I am Lord so the Lord said to him arise and go to the street called Straight and inquire at the house of Judas for one called Saul of Tassos for behold he is praying and in a vision he has seen a man named Ananias coming and putting his hand on him so that he might receive his sight then Ananias answered Lord I have heard from many about this man how much harm he has done to your saints in Jerusalem and here he has authority from the chief priest to bind all who call on your name but the Lord said to him go for he is a chosen vessel of mine to bear my name before Gentiles kings and the children of Israel for I will show him how many things he must suffer for my name's sake nous voyons ici que Dieu avait prévu des souffrances il avait prédit des souffrances pour l'apôtre Paul here we see that God had planned sufferings for the apostle Paul c'est-à-dire que l'apôtre Paul est appelé à exercer son ministère dans les tribulations dans les souffrances dans le rejet et le mépris dans les combats de jour comme de nuit ça c'est pour l'apôtre Paul et quand Dieu t'appelle de cette manière tu ne dois pas te comparer aux autres personnes tu as ton appel Dieu a tracé des voies devant toi il appelle Paul et dit tu vas annoncer l'évangile aux nations et tu vas annoncer l'évangile aux rois et la manière les moyens de transport pour aller à Rome annoncer l'évangile à l'empereur c'était dans les chaînes avec des gardes prisonniers et c'est ça les voies incompréhensibles du Seigneur et puis ce sont ces voies pour Paul qui étaient authentiques plus tard quand Paul salue l'église de Rome et dit saluer ceux de la maison de César ça veut dire que dans la cour de l'empereur il y a eu des conversions parce que César c'est un titre qu'on donne aux empereurs romains il y avait des croyants là-bas ils ont cru comment à travers un homme qui y allait avec les chaînes aux pieds les voies du Seigneur sont incompréhensibles plusieurs veulent servir le Seigneur sans souffrir dans leur vision dans leur conception des choses ils se disent qu'un enfant de Dieu ne devrait pas souffrir ils se disent que comme ils ont la vérité ils prêchent la vérité tout le monde va les aimer dès qu'on essaie de les rejeter ils tombent dans une confusion terrible le Seigneur peut te donner la victoire dans des contradictions dans l'humiliation dans le rejet même dans les maladies même dans les maladies l'apôtre Paul a gagné les Galates étant souffrants et il les rappelle qu'il les a gagnés dans un état de faiblesse physique quelqu'un d'autre aurait attendu la guérison avant de commencer le travail tu peux gagner une âme tu peux même prier pour un malade tu as l'opalut lui vient malade tu prie pour lui il obtient la guérison il s'en va ça c'est la sagesse incompréhensible on ne peut pas aller loin avec Dieu si l'on n'a pas réalisé que Dieu a des voies incompréhensibles dans ses dessins il a promis de nous guider mais ce que j'aimerais dire c'est que le succès ne dépend même pas de la connaissance de la compréhension de toutes ses voies tout ce qu'il veut c'est l'obéissance l'obéissance veut dire que même quand tu n'as pas compris quand tu vois la main de Dieu tu avances un prisonnier gagne les âmes il gagne l'Asie il voyage à Rome il gagne les gens dans la cour de l'empereur et il gagne les gens dans la cour de l'empereur c'est ça les voies du Seigneur sa sagesse sa science comporte une richesse profonde quand Dieu t'appelle il t'appelle à sa gloire mais tu dois marcher sans hésiter lisons dans Philippiens chapitre 2 verset 14 à 15 faites toutes choses sans murmures ni hésitations afin que vous soyez irréprochables et purs des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde Dieu sait où il nous amène Dieu sait quels sont les moyens mis à notre disposition le psalmiste disait tu sais de quoi nous sommes faits Dieu sait de quoi tu es fait il sait que tu n'es rien que tu ne peux rien mais il t'a choisi il dit je vais t'instruire il va te conduire je vais te montrer la voie à suivre il dit mais fais une chose ne sois pas comme un cheval il ne faut pas servir Dieu avec le moi l'ensemble de tes désirs des aspirations personnelles sont les choses qui vont te barrer la route et le Frézard disait le moi est le plus grand ennemi du service quand tu veux servir et qu'il y a le moi tu ne peux pas obéir à Dieu parce que tu seras partagé ou alors si tu arrives à obéir tu vas accepter les choses que tu aimes tu ne pourras pas obéir là où tu ne gagnes rien Dieu veut une obéissance même quand il y a la souffrance le Seigneur Jésus a montré le modèle d'obéissance une obéissance qui va jusqu'à la souffrance de la croix une obéissance qui va jusqu'à la mort si l'on place un plat de nourriture on dit à quelqu'un bénis et mange il va obéir il obéit pourquoi ? parce qu'il veut manger mais si Dieu dit à quelqu'un va en mission loin de ta famille loin de ta patrie il commence à hésiter à murmurer et la parole dit faites toutes choses sans murmures ni hésitations afin que vous soyez irréprochables vous savez à un certain niveau la sainteté c'est quelque chose de très simple et quelque chose de simple mais qui est au-delà de ne tue pas ne ment pas ne vole pas ne promet pas l'adultère Dieu te dit empruntez mes voies je vais t'instruire et il te dit ne murmure pas n'hésite pas et tu seras irréprochable il n'a pas dit ne tue pas quelqu'un il dit ne murmure pas n'hésite pas des choses simples et tu deviens irréprochable irréprochable c'est ce que nous devons comprendre l'obéissance c'est une chose très simple ma prière est qu'après ce jour que beaucoup de frères sinon tous ceux qui nous auront suivi rendre leur vie chrétienne simple et pratique j'ai laissé le monde pour marcher avec Dieu est-ce que j'ai laissé le monde pour être bloqué quelque part pourquoi parce que Dieu m'a instruit sur quelque chose j'ai refusé Dieu m'a montré un chemin j'ai refusé de l'emprunter ou alors je murmure les païens sont plus heureux que nous qu'est-ce que nous avons gagné à observer des lois les non-croyants sont même bien plus que nous attention tu laisses l'adultère tu laisses le vol la corruption et tu es enchaîné par les murmures qui blesses le cœur de Dieu et Dieu dit vos paroles sont rudes et vous parlez mal contre moi vous me jugez mal vous me jugez comme les païens pourquoi ? parce qu'on ne connaît pas ses voies on n'a pas compris qu'il y a une sagesse profonde une grande science qui accompagne l'œuvre de Dieu dans la vie de chacun ce que nous pensons même être obstacle est quelque chose que le Seigneur va renvettre attendre approche même ça va tomber la Bible dit que le mur de Jéricho Jéricho était barricadé il n'y avait même pas de possibilité d'entrer avant de commencer le combat et le peuple est faible pauvre pas d'armes ils ont renversé en faisant les tours seulement c'est la profonde de la sagesse de Dieu si tu dis à quelqu'un que tu fais le tour de la ville tu fais le tour le mur va tomber les gens vont se dire que ça c'est quoi encore dès le mur de Jéricho est tombé parce que les gens ont suivi la voie de Dieu les gens ont suivi la voie de Dieu Dieu a instruit Dieu a guidé ils ont obéi et le mur est tombé l'apôtre Paul a des disciples dans la cour de César il a obéi et dit je vais à Jérusalem je sais que les liens et les tribulations m'y attendent mais ce que je fais c'est que je ne fais pas de ma vie quelque chose de précieux je fais tout pour servir Dieu avec joie mais je sais que les liens et les tribulations m'y attendent il dit avec joie il ne murmure pas que ça c'est quoi donc l'appel de Dieu là c'est ça je dois aller prêcher au roi et j'ai les chaînes aux pieds je suis en prison je pars d'une prison à une autre prison et je dois prêcher l'évangile au roi et il commence à murmurer mais Paul ne l'a pas fait et c'est pour cette raison qu'il sait parler et il dit fais toute chose sans murmurer sans hésiter il va plus loin et il dit rendez grâce à Dieu pour toute chose et il dit c'est la volonté de Dieu pour nous en Jésus Christ quand tu ne comprends rien tu dis gloire à Dieu pas gloire à Dieu pour t'asseoir gloire à Dieu et tu avances gloire à Dieu et tu avances partout où tu ne comprends rien tu dis la science la sagesse l'intelligence la richesse sont à toi Seigneur et toi tu avances tu avances tu sais que tu es entre les mains de Dieu qui a créé les cieux et la terre et c'est lui qui te dit emprunte ses sentiers si tu le fais tu vas réussir à tout point de vue moralement même matériellement tu seras délivré de l'emprise de la chair tu auras l'autorité sur le péché et tu seras prospère à tous égards Dieu est capable de le faire l'autre exemple c'est l'exemple de Joseph nous allons lire dans Genèse chapitre 37 verset 5 à 11 Joseph eut un son et il raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage il leur dit écoutez donc ce songe que j'ai eu nous étions alliés des gerbes au milieu des champs et voici ma gerbe se leva et s'éteint debout et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle ses frères lui dire est-ce que tu reigneras sur nous est-ce que tu nous gouverneras et il le haïr encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères il dit j'ai eu encore un songe et voici le soleil la lune et onze étoiles se prosternaient devant moi il le raconta à son père et à ses frères son père le reprimanda et lui dit que signifie ce songe que tu as eu faut-il que nous venions moi ta mère et tes frères nous prosternaient en terre devant toi ses frères eurent de l'envie contre lui mais son père garda le souvenir de ces choses alors joseph Et il m'a dit, So they hated him even more for his dreams and for his words. Then he dreamt still another dream and told it to his brothers and said, Look, I have dreamt another dream. And this time the sun, the moon and the eleven stars bowed down to me. So he told it to his father and his brothers. And his father rebuked him and said to him, What is this dream that you have dreamt? Shall your mother and I, your brothers, indeed, bow down to the earth before you? And his brothers envied him. But his father kept the matter in mind. Les deux visions établissent que Joseph sera supérieur à ses frères. The two visions established clearly that Joseph had to be superior to his brothers. Qu'un jour, Ils allaient se procéder devant lui. They would bow before him. Et ses frères l'avaient bien compris. And his brothers understood it clearly. Et ils ont commencé à le haïr. And they started to hate him. Mais comment cela arrivera-t-il donc dans la vie de Joseph? But how would this come to pass in the life of Joseph? Et c'est la manière dont ces choses sont arrivées qui nous intéresse. And it is the way that these things will happen that is of interest to us. Genèse 37, versets 26 à 28. Genèse 37, versets 26 à 28. Alors Judas dit à ses frères, Que gagnons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaïlites et ne mettons pas la main sur lui, Car il est notre frère, notre cher. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands Madianites, Ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaïlites, Qui la menèrent en Égypte. So Judas said to his brothers, What profit is there if we kill our brother and conceal his blood? Come and let us sell him to the Ismaïlites, And let not our hand be upon him, For he is our brother and our flesh. And his brothers listened. Then Midianites traders passed by, So the brothers pulled Joseph up And lifted him out of the pit And sold him to the Ismaïlites For 20 shekels of silver. And they took Joseph to Egypt. Joseph donc qui avait reçu la vision, La révélation de sa prospérité future. So Joseph who had received a vision, A revelation of his future prosperity, Rencontre ici le premier malheur réel. Met his first real difficulty. Parce que ses frères décident donc de le tuer. Because his brothers decided to sell him. Parce qu'ils étaient partis avec le troupeau Et son père avait demandé qu'il l'aille voir comment il se portait. Quand ils ont vu Joseph venir de loin, Ils ont dit, voilà le faisait de songe. C'est lui qui veut rayer sur nous. Nous devons le tuer maintenant. Et nous allons voir comment ses songes vont s'accomplir. Effectivement, ils l'ont saisi. Et ce passage nous dit que Judas a plaidé. Et ce passage nous dit que Judas a plaidé. Les songes. Après, ils l'ont jeté dans une citerne. Et après, ils ont enlevé de la citerne Pour vendre aux Ismaïlites. Et après, ils l'ont pris de là et vendre aux Ismaïlites. Qui étaient des commerçants. Et ils sont partis avec Joseph. Ils ont acheté Joseph. Ils sont partis le vendre en Égypte. Là-bas, en Égypte, La femme du maître de Joseph commence à le convoiter. Joseph a résisté. Il a tenu ferme. Il a tenu ferme. Un jour, Joseph est entré dans la chambre Pour arranger la chambre. La femme y est entrée aussi. Il a saisi Joseph. Et dit qu'aujourd'hui, c'est la finale. Tu couches avec moi aujourd'hui. Et Joseph a glissé entre ses mains, A laissé les vêtements dans ses mains. Et Joseph slipped from her hands Et left his clothes with her. Et elle fut très irritée et très en colère. Elle a conçu un plan maîtrier contre Joseph. Et elle a conçu un plan maudreux contre Joseph. Dès que son mari est revenu, Elle dit à son mari, Voilà, tu as vu l'esclave que tu as amené ici. Il voulait me violer. De là, On a pris Joseph. On a jeté en prison. Je voudrais que chacun voit comment Dieu Est en train de conduire un homme Qui a reçu la révélation Qu'il va régner. On va se procéder devant lui. Il n'est même pas sûr de survivre. Il ne sait même pas où il se trouve. Mais il a deux visions Qui montrent qu'il va régner. Je crois qu'il croyait fermement À ces visions-là. Parce qu'il fallait une puissance intérieure Pour résister aux assauts de cette femme. Il fallait que Joseph soit en train De contempler quelque chose d'invisible Pour résister à cette femme. Les voix du Seigneur sont incompréhensibles. Je ne sais pas quelle est la situation Que tu traverses. Mais ça entre dans le plan de Dieu. Quand Dieu veut utiliser quelqu'un Il ne le sépare pas de son existence. Il ne le sépare pas de ses combats. Mais il lui donne le triomphe. Il lui donne le triomphe. Il est capable de donner le triomphe. Il est capable de donner le triomphe. Quelles que soient les conditions de combat. Nous avons des problèmes Parce que nous croyons que Dieu est limité. Nous avons des problèmes Parce que nous pensons que Dieu est limité. Nous pouvons nous dire que Maintenant la situation est gâtée. En fait En prison Il fallait un miracle Pour que Joseph croit Que quelque chose allait se passer. Et je sais que Tu peux traverser Tu peux être en train De traverser une situation Qui te fait te poser la question Est-ce que Dieu M'a vraiment parlé ? Cette histoire de gerbe Et de lune de soleil Est-ce que c'était vrai ? Quand on ment sur quelqu'un Qui n'a aucune possibilité De se défendre Il faut un miracle de Dieu Pour que cet homme reste stable Il ne se dérègle pas Comme un homme désespéré Commencer à dire N'importe quoi À aller n'importe où À boire n'importe quoi Parce que quand les gens Sont découragés Parce que c'est mangeant Et buvant Il n'y a rien On va mourir Joseph n'a jamais dit Qu'il ne me reste Maintenant que la nourriture Et la boisson Il est resté intègre Nous avons déjà vu Que Job est resté ferme Nous avons vu que Paul est resté fort Il dit quelque part Que je suis tout Par celui qui me fortifie Je veux dire que Quand les gens Connaissent les voies de Dieu Il y a une puissance Qui habite en lui Il y a une puissance Qui habite en lui Et c'est pour cette raison Que l'apôtre Paul Aimait prier Que les saints Aient la sagesse Et l'intelligence Pour voir la puissance Qui est à leur disposition La puissance Que Dieu a utilisée Pour ressusciter Jésus Christ son fils D'entre les morts La puissance La puissance qui peut déplacer Les collines Qui peut déraciner Les collines Qui sont devant nous Qui peut faire sauter Les montagnes La puissance Qui peut faire en sorte Que même S'il y a un rocher Un rocher devant nous Que de l'eau Sorte du rocher Si nous oublions cela Il y aura de la confusion Il y aura le découragement Il y aura des murmures Il y aura des plaintes Et la parole de Dieu dit Chacun sera jugé Par les paroles Qui vont sortir de sa bouche Après avoir Embrassé l'espérance Il ne faut pas que L'ignorance Des voies de Dieu Le manque de connaissance Des voies de Dieu T'amène à parler Mal Et à perdre la grâce Lack of knowledge Of the ways of God Should not make you To end poorly Or to lose your grace Si quelqu'un Exhortait Joseph Si quelqu'un lui disait Rends grâce à Dieu Le Seigneur est en train De travailler Dans ta vie Je ne sais pas si Joseph allait croire A cette exhortation Il pouvait croire Qu'on lui demandait De être fort Mais lui dire Que Dieu était En train de travailler Avec puissance Dans sa vie Ça allait être difficile Dieu qui a vu ses frères Le saisir Jeter dans la citerne Sans le délivrer Dieu qui l'a vu Il l'a vu Vendu Aux Ismailites Sans le délivrer Dieu qui l'a vu Acheté Par Potiphar Sans le délivrer Dieu qui voit La femme de Potiphar Qui ment Contre lui Et jusqu'à ce qu'il Soit jeté en prison Ce Dieu là Tu ne peux pas Aller loin Si tu n'as pas compris Que les voies de Dieu Sont insondables Ces voies sont incompréhensibles Tu te poses Beaucoup de questions Même si on te donnait Des réponses Tu ne peux pas comprendre Tu ne peux pas comprendre Ce que Joseph Fait en prison Maintenant Tu peux l'exhorter Mais qu'est-ce qu'il fait En prison Comment la promesse De Dieu Pourra-t-elle se réaliser Il n'avait que l'âge Quand il allait En Égypte Il n'a maintenant Quel âge Quand tu te poses Ces questions Il faut la grâce De Dieu Il faut la sagesse De Dieu Pour te garder Dans la course Et puis Quelque chose Qui est très important Nous avons en nous Des bénédictions Que Dieu a déjà déposées Pourquoi ? Pourquoi ? Ces visions Ce don de vision Est déjà un héritage Que Dieu a donné A Joseph Beaucoup d'enfants De Dieu Ne savent pas Calculer Ce qu'ils possèdent Dieu te délivrera En utilisant Tes dons Et tes talents C'est pourquoi La porte Pierre dit Que Dieu nous a Déjà donné Tout ce qui Contribue A la vie Et à la piété Ce que les enfants De Dieu De comprendre C'est que Dieu nous a Déjà équipés Dieu a déjà Mis à notre Disposition Tout ce qu'il faut Pour notre succès Joseph avait déjà Sa capacité D'interpréter Les visions D'avoir même Des vraies visions Et là où Dieu l'amène C'est pour Lui faire du bien Mais à partir De ce qu'il possédait Déjà C'est pour ces raisons Qu'il ne faut Jamais se dire Que nous n'avons Rien reçu Depuis que nous Avons cru Si tu sais faire Une seule chose C'est suffisant Pour que Dieu Te bénisse C'est suffisant Pour que Dieu Fasse de toi Un grand À partir De cette petite chose Que tu sais faire Le courage Que l'apôtre Paul Avait avant C'est ça Que Dieu a utilisé Pour lui donner Le triomphe Dans ses voyages Le don Le don Le don Le don de vision De Joseph Va l'aider Pour sortir De la prison Et entrer Dans la cour royale Dieu va Faire avancer Les choses Pour que la gloire Ne soit pas attribuée A un homme Parce qu'arrivant en prison Deux serviteurs De pharaons Se retrouvent En difficulté Ils ont eu Deux visions Chacun une vision Ça fait deux visions Personne ne pouvait Interpréter Joseph s'est approché C'est pour ça Je disais Ce qui te sauve Est en toi Tu as déjà déposé Joseph n'était pas Un homme amer Rancunier Et différent C'est quelqu'un Qui aimait son père Quand ses frères Parlaient mal Contre son père Il n'était pas content Et il rapportait A son père Les mauvais propos De ses frères Ici En prison Dieu l'a béni Pour montrer Que les voies De Dieu Sont insondables Incompréhensibles Quelqu'un Il arrive en prison On lui fait confiance Les choses Prospèrent dans ses mains Lisons Genèse 39 Verset 21 Verset 23 L'éternel fut avec Joseph Et il étendit sur lui Sa bonté Il le mit en faveur Aux yeux du chef de la prison Et le chef de la prison Plaça sous sa surveillance Tous les prisonniers Qui étaient dans la prison Et rien ne s'y faisait Que par lui Le chef de la prison Ne prenait aucune connaissance De ce que Joseph Avait en main Parce que l'éternel Était avec lui Et l'éternel Donnait de la réussite A ce qu'il faisait Verset 21 Verset 23 Mais le Lord Est avec Joseph Et lui Il lui a montré Et lui a montré Et lui a montré Dans le côté De l'éternel De la prison Et le léternel De la prison Commitait À Joseph Tous les prisonniers Qui étaient dans la prison Quoi qu'ils faisaient Là C'était dans son fait Le léternel De la prison Non regardait N'importe quoi C'était sous Jésus Autorité Quand tu es dans Les voies de Dieu Tu peux discerner Qu'une faveur divine T'accompagne Même si les choses Sont difficiles Tu peux discerner Qu'il y a une main Invisible Qui t'accompagne Et je veux que Chacun soit attentif À cette main invisible Qui crée La confiance Qui attire La faveur Qui permet Même de persévérer Le Seigneur a dit Aux enfants d'Israël Je vous ai fait Passer Quarante années Dans le désert C'était pour Vous éprouver C'était pour C'était pour Vous former C'était pour Vous enseigner Qu'on ne vit pas De pain seulement Et il a dit La chaussure Vos chaussures Ne s'étaient pas usées Ça c'est un signe Particulier De la faveur de Dieu 40 ans Mais les chaussures Ne s'usent pas Quand tu vois ça C'est que la main de Dieu Est sur toi Tu as une seule chemise Tu passes des temps difficiles Tu n'as rien à manger Mais tu as une chemise Qui ne se déchire pas Qui est toujours propre Toujours neuve La main de Dieu est sur toi La main de Dieu est sur toi La grâce de Dieu est sur toi Et c'est ce qui est arrivé à Joseph Il arrive On lui confie les prisonniers Il y a une main Invisible Qui a accompagné Cet enfant Il a interprété Finalement les songes Les choses se sont passées Comme il avait prédit Mais à ce niveau là Il croyait Que les hommes Pouvaient l'aider Il a dit Au chef des échansons Toi tu seras rétabli Parle de moi Pharaon Mais là ce n'était pas la voix de Dieu Personne n'a parlé de lui à Pharaon Et pour deux ans encore Un jour Dieu a donné une vision à Pharaon Il fallait maintenant quelqu'un pour interpréter C'est là où Le chef des échansons Se rappelait Qu'il y a un jeune homme en prison Qui m'avait demandé De ne pas l'oublier A partir de ce jour là Ce jour là Les choses ont changé Joseph ira donc Auprès de Pharaon Et il va expliquer le songe Que Pharaon avait eu Et c'est là où Pharaon Décide De faire de lui Le premier ministre de l'Egypte Le seigneur de l'Egypte Après Pharaon C'était Joseph Maintenant les choses La parole La prophétie Va s'accomplir Parce qu'un jour Les frères de Joseph Sont effectivement venus Se prosterner devant lui Lisons d'abord Comment Pharaon l'établit Genèse 41 Verset 38 à 44 Et Pharaon dit à ses serviteurs Trouverions-nous un homme Comme celui-ci Ayant en lui L'esprit de Dieu Et Pharaon dit à Joseph Puisque Dieu t'a fait connaître Toutes ces choses Il n'y a personne Qui soit aussi intelligent Et aussi sage que toi Je t'établis Sur ma maison Et tout mon peuple Obéira à tes ordres Le trône seul Me lèvera au-dessus de toi Pharaon dit à Joseph Vois Je te donne Le commandement De tout le pays d'Egypte Pharaon ôta son anneau De la main Et le mit A la main de Joseph Il le revêtit D'habits de fin lin Et il lui mit Un collier d'or Au cou Il le fait monter Sur le char Qui suivait le sien Et l'on criait devant lui A genoux C'est ainsi que Pharaon Lui donna Le commandement De tout le pays d'Egypte Il dit encore à Joseph Je suis Pharaon Et sans toi Personne ne lèvera la main Ni le pied Dans tout le pays d'Egypte Et Pharaon said To Joseph C'est ainsi que Voilà donc Joseph Qui est établi Seigneur de l'Egypte Après Pharaon La promesse Ne s'est-elle pas accomplie ? Dieu avait-il menti à Joseph ? La réponse est non Dieu n'a pas menti Joseph est devenu Seigneur de l'Egypte Après Pharaon C'est lui Mais je voudrais que Tu regardes le parcours L'itinéraire Et que tu deviennes sage Et que tu deviennes patient Et que tu te recommandes A l'obéissance Et que tu cesses de murmurer Que tu cesses de te décourager Joseph Est Seigneur de l'Egypte Voici maintenant Ses frères Qui s'en vont Se procéder devant lui Lisons-le au chapitre 50 Verset 18 à 21 Ses frères Veurent eux-mêmes Se procéder devant lui Et ils dirent Nous sommes tes serviteurs Joseph leur dit Soyez sans crainte Car suis-je à la place de Dieu Vous aviez médité De me faire du mal Dieu l'a changé en bien Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui Pour sauver la vie A un peuple nombreux Soyez donc sans crainte Je vous entretiendrai Vous et vos enfants Et il est consolant En parlant à leur cœur Then his brothers Also went And fell down Before his face And they said Behold We are your servants Joseph said to them Do not be afraid For am I In the place of God But as for you You meant Evil against me But God Meant it For good In order to bring It about As it is this day To save many people Alive Now therefore Do not be afraid I will provide for you And your little ones And he comforted them And spoke kindly To them Les frères de Joseph Disent à Joseph Nous sommes tes serviteurs Joseph's brothers Told Joseph We are your servants Prosterné devant lui They bowed down Before him Mais qu'est-ce que Joseph leur dit What did Joseph tell them C'est Dieu Qui m'a envoyé It is God Who sent me Pour sauver la vie A un peuple nombreux To save the life Of many people Si Dieu avait dit à Jacob Que cette délivrance Que je veux opérer If God had told Jacob That this deliverance That I want to carry out Pour te sauver Pour sauver ta famille Tes enfants Et tes petits-enfants To save you Your children And your grandchildren Qu'elle allait passer Par Les persécutions Contre Joseph Son bien-aimé That he would go through The persecution Of Joseph His beloved son Qu'on allait saisir Joseph Qu'on allait menacer de mort Jeter dans une citerne Après vendu aux Ismailites That he would have Been threatened Taken and put into a pit Taken out and sold To Ismailites Si on avait dit à Jacob Que ton fils Que tu vois là Il sera vendu Il sera un esclave Je vais te délivrer En faisant de Joseph Un esclave Calomnier By making Joseph A slander slave Et prisonnier Il allait accepter ça Peut-être par obéissant Mais avec un coeur maîtris Mais ce sont les voies de Dieu Incompréhensibles Unsearchable Mais la victoire est totale But the victory is total Joseph est béni Joseph is blessed Jacob est sauvé Jacob saved Sa famille est sauvée His family is saved Tout le monde est prosterné Devant Joseph Everyone bowed before Joseph Comme Dieu l'avait annoncé As God had announced C'est ça la bénédiction That is the blessing Et c'est ça qui nous amène A nous recommander A l'obéissance And that is what brings us To recommend ourselves To obedience C'est ça qui amène L'apôtre Paul à dire Rendons grâce à Dieu En toutes choses That is what brings The apostle Paul to say Give thanks to God In all things Que c'est la volonté De Dieu pour nous En Jésus Christ For it is the will of God For us in Christ Jesus C'est ça qui l'amène A dire Faites toutes choses Sans murmures Sans hésitations That is what brings him To say Do all Without murmures Without hesitation C'est pour cette raison Qu'il a enseigné Que la sagesse de Dieu La science de Dieu Et toute l'intelligence de Dieu Sont impénétrables That is what made him To teach That the wisdom of God The knowledge of God Is unsearchable Que les voies de Dieu Sont incompréhensibles That God's ways Are far beyond our understanding Mais toutes ces voies Sont des voies De merveille Des voies de victoire Chacun devrait prier Comme Moïse En disant Seigneur Enseigne moi tes voies Afin que je te connaisse Afin que je te connaisse Et que j'obtienne Davantage de ta grâce Il y a une relation Entre la connaissance Des voies de Dieu Et la connaissance de Dieu Et il y a une relation Entre la connaissance de Dieu Et l'obéissance parfaite Et il y a une relation Entre l'obéissance Et la grâce de Dieu Quand tu obéis Tu obtiens Les grâces de Dieu Tu entends Les faveurs de Dieu Les gens cherchent Ces choses-là Mais par d'autres moyens Dieu a tracé des voies Pour entrer pleinement Dans ses grâces Suivons ses voies Sans murmures Sans hésitation Rendons-lui grâce En toutes choses Lui il sait De quoi nous sommes faits Notre intelligence est petite Pour pouvoir sonder Toute son oeuvre Personne ne lui a donné Pour pouvoir réclamer Quelque chose de lui Personne ne l'a instruit Sur quoi que ce soit C'est lui qui nous dit tout C'est lui qui fait tout C'est lui qui sait tout C'est lui qui est tout En tous Que son nom soit glorifié Au siècle des siècles Amen Nous allons prier Je pense qu'à ce niveau Dis au Seigneur Fais-moi connaître tes voies Si tu n'as pas encore donné La vie à Jésus La voie principale Pour toi C'est de donner ta vie à Jésus C'est d'abandonner le péché C'est d'abandonner le péché Parce que Qu'est-ce que l'homme cherche Dans le péché Il veut satisfaire ses désirs Il veut satisfaire ses volontés Renonce à tes désirs Renonce à tes volontés Renonce à tes traditions Renonce à tes coutures Reconnais que le péché Ne t'a rien donné Jusqu'à ce jour Reconnais que tout ce que tu évites Tu ne veux pas entrer Dans les voies de Dieu Dans ton intuition Quelque chose te dit Si tu donnes ta vie à Jésus Tu ne vas plus commettre l'adultère Tu ne dois plus mentir Tu ne dois plus voler Et ça te bloque Parce que pour beaucoup Pour la plupart Tous leurs projets Sont fondés sur l'iniquité La parole de Dieu dit Ce n'est pas par la vérité Qu'ils sont devenus puissants Ce n'est pas nos mensonges Le vol, la corruption Je prêchais quelque part Je parlais de la restitution Je disais que Quand j'ai cru J'ai détruit le faux extrait Que j'avais obtenu par corruption C'est-à-dire l'extrait de naissance Et je suis allé restituer Au lycée Dans les archives Et cette restitution M'a fait perdre Un diplôme Que j'avais eu Avec un faux âge J'ai prêché Quelqu'un m'a dit Parce que ça c'est Un chamboulement total Parce que là où tu me vois Mon baccalauréat C'est mon frère qui a ça Il est même ministre Je ne vous dirai pas la nation Mais il y a quelqu'un Qui avait le bac de son frère Et il était ministre Quand il regardait Ce que la conversion Allait coûter Cette vérité Dans laquelle Le Saint-Esprit Nous invite À entrer Il m'a dit C'est un chamboulement total Effectivement Quand on donne Véritablement La vie à Jésus Il y a un chamboulement total Il y a les forces Des ténèbres Qui sont Disloquées Dispersées Et il y a Jésus qui est Jésus s'assoit sur le trône Et il commence à régner Si tu acceptes cela On ne te supplie pas Si tu veux vraiment Si tu sais que Dieu est ton Dieu Qui t'a créé Fais la prière avec nous Seigneur Jésus Christ Tes voies sont Incompréhensibles Jusqu'à présent Je suis allé Où je voulais J'ai fait Ce que je voulais faire J'ai dit Ce que je voulais dire Aujourd'hui Je décide De renoncer A mes pensées impures De renoncer A mes voies injustes Mes voies de corruption Mes voies de mensong Mes voies de lies Je renonce Je te donne ma vie Je te donne ma vie A partir d'aujourd'hui Je vais emprunter tes voies Je ferai comme l'apôtre Paul Il dit qu'il ne fait aucun cas de sa vie Comme si sa vie était précieuse à ses yeux Il dit sa joie c'est de te servir Je ferai comme Joseph Tu lui as fait la promesse Il a cru Il est resté ferme Jusqu'à la gloire totale Tes voies sont justes Tes jugements sont justes Je t'ai fui jusqu'à ce jour J'arrête Je cesse de fuir Je te donne ma vie Écris mon nom dans ton livre Fais de moi un enfant de Dieu Merci Seigneur Jésus Si tu as fait cette prière Écris-nous À l'adresse qu'on te communiquera Maintenant si tu es un frère Et que tu as suivi cette exhortation Qui est la suite logique De ce que nous avons vu la semaine passée Qui a pour but De te ramener à toi-même Qui a pour but d'ouvrir tes yeux Sur qui tu es Et où tu vas Qui a pour but De te faire comprendre Comment continuer Et pourquoi continuer Qui veut que tu comprennes Que tu es avec celui Qui a créé les cieux et la terre Ce que tu vois devant Comme obstacle Comme les épines Comme des ronces N'est rien du tout à ses yeux S'il te dit d'avancer Avance Il sait ce qu'il va faire Paul A achevé sa course Ils sont rares Les gens qui ont dit J'ai achevé ma course Mais Paul a dit J'ai combattu le bon combat Mais avec quels moyens Avec des chaînes Des liens Des tribulations Voilà la sagesse de Dieu Voilà la sagesse de Dieu Voilà son intelligence Dis à Dieu Je me reconsacre à toi Je décide de continuer Je décide de continuer Et je décide de payer Encore et davantage Conduis-moi Je ne serai pas un cheval Ou un mulet Sans intelligence Je te fais confiance Dirige-moi Conduis-moi Au nom de Jésus-Christ Amen Que le Seigneur vous bénisse A mercredi prochain May the Lord bless you See you next Wednesday